J'ai les bulles production ! Ouais, M. Jack, là ! C'est pas moi, épo-bourse ! Salut les riders, et bienvenue pour cette vidéo spéciale remplacement disque de frein. Alors, t'es dans le même cas que moi, puis tu t'es fait livrer par UPS, et puis le mec, il a dû sauter un grand coup de sang de tâtre dans ton carton. Et le disque de frein est complètement de bistacouade, c'est cette tête, elle est tordue. Ou alors, ça fait des années que tu le traînes, et à force de freiner, le bordel, il a complètement rétréci, beaucoup moins épais. Et là, tu vois qu'il va falloir le changer. Et bien, bonne nouvelle, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire ! On va changer le disque de frein. Allez, on y va ! Fire ! Alors, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais le bordel, il est complètement tordu. De toute façon, ça s'entend. Alors, pour remplacer ton disque de frein, soit on le fait l'ancienne, tu vois, puis on retourne au vélo à la Walligan, soit t'as la classe à Panam, quelque chose de pépère, et tu nous sors ton magnifique pied d'atelier. Là, j'ai un peu la flemme, alors, à la Walligan ! À la Walligan, c'est un peu comme José quand il part en vacances ! Pas les vacances à la Walligan ! Non, ça, c'est le chargement ! Non, mais t'inquiète, José, ça va bien se passer ! Ou pas ! Le disque de frein, ça sera sur la roue avant, donc rien de spécifique à faire. Par contre, si c'est sur l'arrière, je t'ai fait un tuto pour te montrer comment c'est-il qu'on démonte une roue arrière quand elle est électrique ! Tu sais, avec l'histoire des connexions, tout ça, je te mets le lien juste ici ! Donc, étape numéro 1, il faut démonter la roue ! T'enlèves la roue, et là, tu vas pouvoir accéder au disque ! Alors, si t'observes, on voit pas bien en vidéo que le machin, il est destroy ! Par contre, tu vas le voir directement, c'est ici, tu vois, les traces de frottage des plaquettes que tu vois pas ailleurs ! Alors là, je change le disque parce qu'il est tordu, mais pas que ! Si ça fait longtemps que t'as roulé avec, tes plaquettes, elles viennent frotter sur ton disque, donc tu uses les plaquettes, mais tu uses aussi les disques ! Bon, tu uses beaucoup moins vite les disques que les plaquettes, mais au bout d'un moment, tu vois, ça se sent, ça se creuse ! Là, j'ai pas de disque sous la main, qu'ils soient complètement usés, mais tu vois qu'ils manquent de l'épaisseur ! Et après, à force de frotter, ça fait des lignes à l'intérieur, et ces lignes, elles vont faire que ça va user beaucoup plus vite tes plaquettes ! Donc, si tu vois que t'aimais des plaquettes neuves, et qu'au bout de 300 km, tu dois les remplacer, c'est parce que franchement, c'est ton disque qui est mort ! Donc, je te conseille de le remplacer ! Surtout que ça vaut pas une blinde, un disque neuf, tu vas payer ça entre 10 et 20 bols ! Tu viens dévisser les vis qui tiennent le disque ! Bon alors, pas de bol, j'ai la lousse, mon copain ! La dernière vis, je sais pas si tu connais la dernière vis, toi, celle qu'elle foire, celle que t'arrives pas à dévisser, c'est jamais la première ! Non, c'est toujours la dernière vis, mais là, un casse-le-bure ! La tête de vis à la foirée ! Voilà, tu vois, ça tourne dans le vide ! Alors, quand c'est comme ça, tu prends un ch'ti martal, tu mets ta clé BTR, Puis t'étapes à l'antiquer dedans quelque chose de pépé ! Grand coup de lac ! Euh... Grand coup de martal ! Mécanique de précision ! Des fois, ça marche ! Et là, pas de bol ! Eh ben, ça marche pas ! Alors, il y a une autre astuce ! Tu sors les lunettes de protection ! Spécial, beau gosse ! Un véritable aspirateur à gonzesses, ce truc ! Tu prends ton Dremel, Made in Parkside, parce que ça coûte moins cher, Tu mets un disque à découper, fibré, ça évite que ça te pète trop facilement la tronche, Et tu vas venir faire une fente dans ta tête de vis ! C'est pour que tu puisses passer un tournevis plat ! Le but, c'est de faire un truc dans ce genre-là, Et normalement, ton tournevis plat, ça passe, et ça devrait aller ! Tiens ! Ah ! C'est pas possible ! Fais-moi pas ça, je vais chercher un autre tournevis ! T'as qu'à demander au José, il a une caisse pleine dans sa voiture ! Après, il suffit juste de le trouver ! Mais t'inquiètes, ça va d'aller ! Avec un tournevis d'électricien, ça devrait aller mieux pour faire de la mécanique ! Allez, s'il te plaît ! Pas la journée de la loose ! Putain, il est bloqué ! C'est un truc de dingue ! Bon, ça marche pas non plus, alors on va essayer ce truc-là, directement ! Avec un embout plat ! J'espère que ça va marcher ! Et je te jure, j'ai vraiment pas envie de... S'il te plaît, fais que j'ai pas la loose ! Ah non, ça va pas ! C'est pas vrai ! Je vais prendre le plus gros des embouts que j'ai ! Ouais, celui-ci, du 7 ! Allez, s'il te plaît ! Ah, c'est pas vrai ! Bon, bah ça veut pas, il veut vraiment pas se débloquer ! Alors quand c'est comme ça, tu tords le disque, de toute façon on s'en fout du disque ! Et tu viens de tourner un peu, voilà, là ça fait tourner la vis ! On va essayer de bloquer la vis, de la faire revenir, voilà, en arrière ! Puis tu joues un peu, tu vois, tu fais avancer un peu, voilà, ça devrait aller ! Là normalement, on devrait être bon, peut-être me servir de ça, ça ira mieux ! Voilà ! Ça va nourrir ! Une fois que t'as dégagé l'ancien disque, ou le nouveau complètement torché, eh ben, t'as repris le nouveau ! Alors celui-là, tu vois, t'as repéré, je l'ai commandé sur Amazon, alors c'est pas les moins chers loin de là, hein ! Amazon, j'ai même l'impression que c'est les plus chers de tous ! L'avantage, c'est qu'en général, en moins de 48 heures, tu reçois ton disque ! Et comme j'avais pas que ça à foutre que d'attendre, ben, je l'ai commandé au plus cher ! Mais après, au plus cher, j'ai payé ça, quoi, entre 10 et 15 bol max, hein, pour un diamètre 180 ! Parce qu'il faut faire gaffe à la taille que tu prends du disque ! Taille qui est indiquée dessus, tu vois ici, c'est un 180, mais tu peux avoir un 160, un 140 ! Donc, t'es prends le même, même si les dessins, c'est pas forcément les mêmes, à la limite, on s'en fout complètement ! De toute façon, les trous, si t'as regardes bien, bon, c'est standard, ça, ça correspond ! Après, le dessin, on s'en tamponne ! Le principal, c'est de prendre la même dimension, et là, tu vois, j'ai pris aussi un 180 ! Le truc aussi où il faut faire gaffe, c'est la flèche, le sens de la flèche ! Tu vois, là, on voit pas bien, tu vois mieux de l'autre sens, ça, c'est par rapport au sens de rotation ! En utilisation, notre roue, elle tourne dans ce sens-là, donc il faut mettre la flèche qui va dans ce sens-là ! Voilà, comme ça, tu vois, dans le sens de rotation ! Donc, celui-ci, on s'en fout, c'est le vieux ! Tu regardes sur le nouveau, le nouveau est où la flèche, on voit vraiment pas bien ! Elle est ici, elle nous indique dans le sens-là, donc on va venir positionner nos disques, comme ceci ! Chez des Bulles Productions, on vous présente les aventures de Jean-Claude Taggeul et Monique Tamer ! Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant ! Ouais, comment qu'il va bien, mon Jean-Luc ? En forme, en ce moment, mais toi, t'aurais pas pris un petit peu de poids ! Oh, avec la bouffe de Monique, t'essais, t'es finie toujours par gonfler ! Tiens, au fait, t'es au courant ? Au courant de quoi ? Du grand malheur qui est arrivé à notre ami Marcel ! Ah bon ? Il est arrivé con ? Il est parti avec ma femme ! Oh, le con ! Oh, bah j'en ai plein ! Allez, sortez, mon Jean-Luc ! Pour le revisser, je vais pas prendre des anciennes vis, parce qu'avec le disque, il y avait des toutes nouvelles ! Et c'est con, mais regarde, ça, c'est les anciennes vis, tu voyais que la tête, elle était quand même super fragile ! Là, la nouvelle, tu vois que c'est quand même nettement mieux prononcé ! Et quand tu regardes de plus près, tu vois qu'ils ont mis le truc bleu, ça, c'est du frein filé, c'est pour éviter que ça se dévisse ! Alors, tu vas prendre la première vis, et tu vas la visser, mais t'as pas besoin de le visser à fond, juste un peu ! Quand t'as un petit peu vissé la première vis, tu vas en visser une deuxième, alors moi, je les mets pas forcément côte à côte ! Je les fais en étoile, c'est-à-dire que je viens les visser à l'opposé ! Mais tu vois, vraiment, pas à fond ! Le disque, il berloque dans tous les sens, c'est ça le but ! Et puis après, tu viens en visser une à côté, ensuite, tu viens te mettre en face, tu viens te mettre là, et tu finis ici ! Quand toutes les vis sont à peu près vissées, et bien tu vas venir les visser un peu plus, sans forcément être à fond ! Tu vois, juste à fleur, faut que ça bouge ! Et toujours pareil, tu viens visser en étoile, donc tu viens visser en face ! On bloque pas, hein ! Faut que ça puisse toujours bouger un peu ! Si tu vois de plus près, tu t'aperçois bien que la vis, elle serre pas le disque ! Et puis on continue, on fait celle-ci, toujours pas à fond, on visse l'autre à côté, toujours pas à fond ! Et après, on se fait les deux dernières ! Celle-ci, maintenant, on va la serrer plus, sans forcément la serrer comme un goré, mais voilà ! Dès que tu touches le disque, t'arrêtes, tu fais le même en face, on touche, on arrête, sur le côté, et on nettoie, comme pour tout à l'heure ! Et maintenant, tu vas pouvoir venir les serrer à fond, donc la première, en face, sur le côté, en face, à côté, et en face ! Et voilà ! Ton disque est remplacé ! Avant de venir installer la jante, on va desserrer l'étrier de frein, comme il était pas bien réglé ! Le but, c'est que l'étrier puisse bouger dans tous les sens ! Et maintenant, tu vas pouvoir mettre la roll, en faisant bien gaffe de pas niquer le disque de frein tout neuf dans ton étrier ! Ce serait pratique ! Tu remets ta rondelle de pistes à coin de blocage, s'il y en avait une, et tu resserres l'écrou ! Quand c'est serré, tu fais le test, mais là, tu vois bien que... enfin, du moins, tu entends bien qu'il y a un problème ! Pour le régler, on va se servir de la petite combine avec le morceau de canette de coca, tu vois ! Là, j'ai changé de technique, quand t'as qu'une seule plaquette qui bouge, tu viens mettre le truc de canette de coca, du côté que ça bouge pas ! Donc, celle-ci, elle avance, celle-ci, elle avance pas, donc on va le mettre, comme je te l'ai dit, côté que ça avance pas ! Voilà ! C'est la technique ! T'appuies sur le levier de frein, pour venir bloquer la roue avec les plaquettes, puis tu resserres ! Tu retires ta languette, et tu fais le test ! Et voilà, c'est réglé ! ... Pleure pas, Josette ! Tu vas la retrouver, ta Josette ! Ah ! Bah tiens, c'est pas elle ! Oh, je crois qu'elle est pas contente ! Bon, bah maintenant, je vais pouvoir me resservir de mon vélo ! Donc, t'as vu, c'était vraiment pas sorci, en plus, il en faut pas pour 15 jours ! Même si t'es emmerdé, parce que j'ai quand même eu l'histoire de la vis qui était foireuse, ça m'a mis, quoi, un quart d'heure mox ! Sinon, c'est fait en 5 minutes ! Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, un petit pouce en l'air ! Si t'es pas abonné, abonne-toi ! Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo ! Alors, t'es prêt à te coller, pute, comme ça ! Allez, arrivons ! Fire ! Sous-titrage ST' 501